Bonjour à toutes et à tous dans cette nouvelle vidéo promesses de fleurs alors si vous souhaitez planter une haie mais que vous ne voulez pas d'une sample éternelle et de tuya on peut vous proposer une belle haie libre et champêtre alors ce type de haie multiplie les avantages à la fois brise vue enfin quand c'est un peu plus poussé que chez moi à la fois aussi brise vent c'est à dire que ça va filtrer le vent plutôt que le l'arrêter et en créer des tourbillons derrière non ça va juste filtrer le vent mais c'est aussi très utile pour la biodiversité notamment au niveau des floraisons notamment au niveau de la production de baies fruitières pour les oiseaux frigivores mais aussi on y pense un peu moins pour la nidification de certains oiseaux ou la protection des micro mammifères alors que planter dans une haie libre champêtre l'idéal est de choisir des arbustes indigène indigène ça veut dire que l'arbuste pousse naturellement chez vous dans votre région ici par exemple dans le nord de la france j'ai choisi du noisetier j'ai choisi deux types de saules un saule marceau et un saule des vaniers j'ai choisi du cornouillet sanguin j'ai choisi du charme pour avoir un feuillage marcessant et ainsi de suite mais pas seulement j'ai aussi choisi d'autres arbustes un peu plus exotiques notamment d'autres cornus à bois décoratif il doit avoir un piracanta qui qui traîne quelque part il ya aussi un forcite il ya un gros saillis sanguin etc alors au niveau de l'entretien c'est très simple le moins possible alors à la plantation l'année qui suit vous devrez peut-être juste surveiller un peu le paillage surveiller l'arrosage si on est en période de sécheresse et au niveau de la taille vous allez tailler le moins possible moi par exemple je taille juste quelques petites branches pour m'aider à passer le long de la haie n'oubliez pas la législation en effet planter une haie ne doit pas se faire n'importe comment si vous souhaitez que votre haie ne dépasse pas deux mètres il faudra alors la laisse passer de 50 cm à la frontière de votre jardin si en revanche vous souhaitez la laisser pousser plus haut là il faudra l'écarter d'au moins deux mètres les législations sont parfois différentes en fonction des communes je vous encourage à vous renseigner auprès de votre mairie si vous avez aimé cette vidéo n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne youtube promesses de fleurs vous aussi nous suivre sur les réseaux sociaux comme facebook et instagram et retrouver nos plus beaux kits de haies libres et champêtres sur www.promessesdefleurs.com notre pépinière en ligne merci